Bonjour à toutes et tous, merci à l'association Vaincre la mucoviscidose de m'avoir invitée pour cette présentation. Je n'ai pas du tout l'habitude d'être oratrice, donc je vais faire de mon mieux. Et puis cette présentation, elle aura lieu de manière commune avec ma collègue Nadege Gabon de Genève. Alors juste deux mots pour présenter nos institutions. Moi, je suis Isabelle Huard-Bellavert, je suis infirmière au CHUV à Lausanne, en Suisse, dans le service de pneumologie pour la consultation ambulatoire des patients atteints de mucoviscidose, patients adultes, et j'y travaille depuis environ deux ans et demi. Alors nous avons pour cette consultation une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'environ une quinzaine de personnes. En général, on a six plages pour voir les patients par semaine. Actuellement, avec l'arrivée du trikafta en Suisse, on en voit beaucoup plus. Et puis on a actuellement 49 patients qui sont traités au CHUV. Donc alors moi, je me présente, je m'appelle Nadege Gabon, je suis aussi infirmière depuis une vingtaine d'années. Je travaille à la consultation d'une comisidose, moi, mais pédiatrique depuis cinq ans. Donc là, je vous ai mis, il y avait juste deux photos avant, mais vous voyez, il y avait l'hôpital des adultes sur votre gauche et puis la pédiatrie sur votre droite. Donc comme Isabelle, la consultation est aussi une équipe pluridisciplinaire qui est composée de différents corps de métier. Et nous, notre consultation se déroule un mercredi après-midi sur deux. Et nous voyons entre quatre à six patients par consultation et on a une cohorte de 26 patients. Donc alors le mot hygiène, qui provient du grec qui signifie santé, c'est un dérivé du nom de la déesse grecque de la santé Iggy. Alors au sens strict du mot, l'hygiène rassemble l'ensemble des mesures destinées à prévenir les maladies infectieuses. De nos jours, nos patients atteignent une comisidose où leurs parents sont confrontés déjà très tôt à des recommandations en matière d'hygiène. Ces dernières ont pour but de protéger les poumons qui sont fragilisés par cette maladie, d'une colonisation, voire d'une infection par des bactéries qui sont difficiles à traiter, comme le pseudomonas. Alors en fait, quand on parle d'hygiène afin d'éviter les colonisations bactériennes, il faut quand même se rappeler une chose importante, c'est que le risque zéro n'existe pas. La vie, elle est risquée, même sans maladie chronique. On a des germes, des virus, des bactéries qui sont tout autour de nous. Et en plus, le pseudomonas, il semble quasiment impossible de l'éviter parce qu'il est pratiquement omniprésent dans la terre et dans l'eau. Donc, tout ça, ça veut dire que quand on fait des recommandations, ça doit être une pesée d'intérêt entre le risque et la qualité de vie. Si on fait des recommandations qui sont trop laxistes, il y aura un danger pour la santé physique du patient. Si par contre, elles sont trop strictes, on risque d'avoir un danger pour sa santé mentale. Si on a un patient qui, du coup, développe une phobie des microbes et limite ses relations sociales, ce n'est pas bon non plus. En plus, il faut aussi savoir que les recommandations, elles sont basées sur des consensus. Donc, parfois, on peut avoir des preuves évidentes avec des études scientifiques à l'appui. Donc là, on ne peut pas aller contre. Mais parfois, il n'y a pas de preuves. Et dans ce cas-là, en fait, les patients et ou leurs parents, si on parle de patients pédiatriques, ils doivent décider de ce qui fait le plus de sens pour eux et de quels sont les risques qu'ils acceptent de prendre ou pas, justement, par rapport à toutes ces recommandations qu'on fait. Donc, quelles sont les mesures de prévention, justement, pour les patients atteints de mycobicidose dans la communauté ? Donc, on ne va pas du tout parler de l'hygiène à l'hôpital. On est vraiment sur la vie de tous les jours. Voilà. Alors, un petit rappel, le mode de transmission des germes au niveau pulmonaire, c'est donc soit par contact direct, soit par gouttelette. Et puis, une fois qu'on a rappelé ça, on peut voir que la Fondation pour la mucovicidose, la Fondation américaine, elle a établi en 2014 une liste de huit façons pour les personnes atteintes de mucovicidose de limiter la propagation des germes au quotidien. On y retrouve donc le fait de garder une distance de sécurité d'au moins deux mètres, de se laver les mains, de se couvrir la bouche quand on tousse, de nettoyer et désinfecter le nébuliseur, de ne pas partager d'objets personnels, d'éviter les contacts fréquents avec la poussière et la terre, d'informer le personnel de l'école ou du lieu de travail de la maladie et de se faire vacciner. Alors, Nadège va reprendre certains de ces points un peu plus en détail. Surtout au niveau de la distanciation sociale, on va demander à nos patients d'éviter de serrer des mains. C'est vrai que le contexte actuel avec le COVID nous a aussi aidés par rapport à notre population puisque beaucoup de choses se sont mises en place assez naturellement. Donc nous, effectivement, au moment de la consultation, on ne sert absolument pas la main des familles ni des enfants. On leur demande aussi d'éviter de rencontrer d'autres patients atteints de mycoviscidose dans le cadre de congrès, de camps ou d'autres personnes malades. S'ils ne peuvent pas éviter, c'est vraiment avoir un port du masque et de respecter des distances de sécurité au moins de deux mètres. Et le port du masque, pour nous, est obligatoire dès l'entrée à l'hôpital. Alors bien sûr, ce qui va être primordial, et ça, dès le plus jeune âge, un des points sur lesquels on va le plus insister, bien sûr, c'est le lavage des mains. Donc l'hygiène des mains doit être acquise, mais dès le plus jeune âge. Nous, on appréhende ça avec le bébé. Ce lavage des mains doit donc s'effectuer avec de l'eau et du savon liquide doux et idéalement se sécher les mains avec des serviettes en papier jetable. La solution hydroalcoolique est préconisée surtout au moment des soins ou si la personne n'a pas d'eau à disposition. Alors, on préconise surtout ce lavage des mains à des moments très spécifiques, surtout, bien sûr, avant les repas, avant et après la manipulation de nourriture ou pour la préparation des biberons quand les parents le font, avant et après la préparation et l'administration d'un aérosol ou d'autres traitements, bien sûr, après avoir été aux toilettes ou fait le change d'un bébé, après avoir éternué ou s'être mouché, et après avoir touché des matières ou des objets souillés, et après avoir touché un animal. Au niveau des soins respiratoires, on va demander à nos parents ou bien aux enfants d'être vigilants à des petites choses. Pour les soins nés, en tous les cas, essayez d'utiliser des pipettes de sérum physiologique, mais individuels, qui peuvent jeter après chaque utilisation. Pour les mouches bébés, quand elles sont utilisées, c'est utiliser des embouts jetables, ne pas les réutiliser d'une fois sur l'autre. Tout ce qui est quitte d'irrigation nasale, c'est les nettoyer après chaque utilisation et les stériliser de manière régulière. Par rapport aux aérosols, on leur demande de nettoyer les pièces du nébuliseur, bien sûr, entre chaque traitement et après chaque utilisation, de laisser sécher ces pièces dans un tissu propre et sec ou idéalement dans du papier absorbant et bien sûr à distance d'un lavabo. La stérilisation, en tous les cas au niveau pédiatrique, est préconisée une fois par jour. Par contre, chez ma collègue Isabelle, pour les adultes, deux fois par semaine. Donc, pour tout ce qui est mouchage, on préconise l'utilisation de mouchoirs à usage unique en papier et de jeter chaque mouchoir après usage. Alors, en ce qui concerne des recommandations spécifiquement liées aux pseudomenases, nous nous basons depuis très récemment sur l'article du docteur Balfour Lin, qui est paru dans le Journal of Cystic Fragosis juste en ce début d'année 2021. Alors, dans cet article, on revoit que l'importance est de garder à l'esprit que les risques de contamination par le pseudomenase, ils sont plus élevés dans trois situations. La première, c'est quand on est en présence d'eau qui est sous forme d'aérosols, parce que forcément, la bactérie sera plus vite inhalée. La deuxième, c'est l'eau qui stagne, qui est en général vraiment chargée en pseudomenase, et également les sols qui sont contaminés par l'activité humaine et animale. Les selles animales et humaines, d'ailleurs, contiennent beaucoup de pseudomenases. Donc, sur base de ça, dans cet article, ils ont établi deux tableaux. Alors, le premier, le voici. C'est le tableau des choses qu'il faudrait vraiment que les patients avec mucoviscidose évitent totalement. Alors, c'est quoi ? C'est, par exemple, manipuler du compost et du fumier. Le compost, en plus du pseudomenase, il y a aussi un énorme risque de contamination par l'aspergillus. Le fumier, ce sont les selles des animaux, donc très chargées en pseudomenases. Identiquement, éviter de nettoyer des étapes, des cages d'animaux, des enclos et ce genre de choses. Il leur est aussi recommandé d'éviter tout ce qui est thermes, spas, jacuzzi, parce que là, on a de l'eau chaude qui est sous forme de vapeur, donc très vite inhalée. Les jardins tropicaux et les papioramas posent problème également du fait des systèmes de brumisation des plants, donc de nouveau de l'eau sous forme aérosolisée. Les petits jouets de bain en plastique, genre les canards en plastique qui ont une valve à la base et qu'on n'arrive pas à vider et faire sécher entièrement, des études ont montré qu'ils étaient très fréquemment remplis de pseudomenases multirésistants. Et puis, nager dans un étang, par exemple, ça, c'est vraiment contre-indiqué parce que l'étang, c'est de l'eau stagnante. Il y a souvent de la végétation en décomposition, ça touche la terre, donc voilà, ce n'est pas une bonne idée. Et dans un canal, donc une rivière urbaine, c'est pollué par l'activité humaine et là aussi, c'est chargé en pseudomenases. Et enfin, encore une chose à éviter absolument pour les patients avec mycoviscidose, c'est d'avoir un aquarium, surtout si c'est avec des poissons tropicaux, parce que l'eau est chaude et le système de pompe à oxygène va créer des bulles et donc de l'eau qui est sous forme d'aérosol et donc une inhalation des bactéries qui est beaucoup plus rapide. Voilà, ça, c'était vraiment pour ce qu'il faut absolument éviter. Après, ils ont fait un deuxième tableau avec des activités dont il ne faut pas se priver, mais dont il faut être conscient qu'il peut y avoir un risque et puis agir en conséquence. Alors, ces activités, c'est par exemple jouer dans le jardin, au parc, faire du sport à l'extérieur, jardiner, sauter dans des flaques boueuses, etc. Alors là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le pseudomenase qui est dans le sol, il ne va pas s'aérosoliser, donc il reste dans le sol. Et la manière par laquelle on peut l'attraper, c'est quand on vient avec ses mains qui sont souillées et qu'on les met au niveau du nez ou de la bouche. Donc, toutes ces activités ne sont pas interdites, mais il faut faire attention, éviter de porter ses mains au visage. Et puis surtout, quand l'activité est terminée, bien se laver les mains et éventuellement se laver le visage aussi. Pour le jardinage, par exemple, on pourrait aussi porter des gants, ça peut aider. Alors, pour ce qui concerne la natation, dans les piscines publiques, dans les parcs aquatiques, par exemple, en général, ça ne pose pas problème parce qu'ils sont soumis à des règles strictes de désinfection. Pour ce qui est des piscines privées, il faut peut-être se renseigner avant pour voir quelles sont les règles de désinfection appliquées. Par rapport aux enfants, on pense souvent aux pâteaux joueurs ou les petites piscines gonflables pour les enfants. Alors, là, la règle, c'est que du moment qu'elle est vidée et séchée après l'utilisation et que pour l'utilisation, on met de l'eau fraîche juste avant dedans, il n'y a pas de souci. Si évidemment, on laisse l'eau dans la pâte aux joueurs pendant plusieurs jours, juste en rajoutant un petit peu d'eau fraîche à chaque fois, là, ça peut poser problème. Pour les pistolets à eau, quand il fait bon et que les enfants aiment jouer avec ça, c'est pareil. Du moment que c'est vidé et séché à la fin de l'utilisation et qu'on met de l'eau fraîche juste avant d'utiliser, ça ne pose pas de soucis particuliers. Et puis, par exemple, les enfants qui vont en visite dans les eaux ou dans des fermes, il faut faire attention, évidemment, avec ce qu'on a dit avant, le fumier et le compost, mais les enfants peuvent toucher les animaux. Il suffit juste de bien se laver les mains après. Si vous voulez faire une visite d'une grotte, il n'y a pas de problème particulier parce que l'eau n'est pas sous forme d'aérosol et on n'est pas en contact direct de toute façon avec elle. Les enfants peuvent tout à fait jouer dans la neige, pour autant que ce soit de la neige relativement fraîche. Il ne faut pas, celle qui est devenue noire sur le côté, ça fait plusieurs jours qu'elle est là et puis qu'elle a été polluée, donc ça, c'est plus embêtant. Mais la neige fraîche, il n'y a pas de problème. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore donner comme exemple ? Par exemple, des fleurs coupées dans un vase, ils disent que ça ne pose pas de problème si on change l'eau tous les deux jours et qu'on ne laisse pas traîner de feuilles dans l'eau directement. Et puis, les humidificateurs et vaporisateurs, ça, pour le moment, nous, on continuait à le proscrire totalement. Ici, ce nouvel article, en fait, dit que du moment qu'ils sont vidés et séchés correctement à la fin de l'utilisation, et puis que pour l'utilisation, on met de l'eau fraîche juste avant de l'utiliser, ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Donc, je vous ai cité une partie des situations dont il ne faut pas se priver, mais qu'il faut faire attention, pour lesquelles il faut faire attention. Et puis, l'article terminait en disant aussi qu'il y a des choses qui ne posent pas de problème, alors qu'on peut parfois se poser la question, c'est de boire de l'eau du robinet, quand elle est potable, évidemment. Ça, ce n'est pas un souci, ni se laver les dents, ni faire les soins dentaires chez le dentiste. Et puis, se baigner dans la mer, c'est même plutôt conseillé, parce qu'en fait, la concentration en celles inhibe la croissance de nombreux organismes. Voilà. Alors, on essaye aussi de donner d'autres recommandations, mais plus en lien avec le domicile. C'est plus d'avoir des maisons, donc... C'est Isabelle qui... Pardon. Donc, c'est surtout de bien aérer la maison, d'avoir des bâtis, ce qu'on appelle sains, parce qu'on est dans des régions, on peut avoir des vieux chalets, donc veillez quand même à tout ce qui est Arspergillus au niveau des anciennes toitures, des choses comme ça. Donc, éviter les moisissures, avoir des systèmes de chauffage et de ventilation qui sont performants, et bien sûr, éviter tapis et moquettes. Donc, on veille aussi, surtout avec les enfants, leur apprendre très tôt de baisser la bâton des toilettes avant de tirer la chasse d'eau, de changer la brosse à dents, en tous les cas, une fois par mois, d'avoir une poubelle à couvercle fermier. Alors ça, c'est aussi des choses très astreignantes pour les familles, aussi du nettoyage à la maison, donc nettoyer en tous les cas, une fois par semaine, avec de la javel ou du vinaigre blanc, les sols et les sanitaires. Éviter les éponges, qui sont des vrais petits vecteurs de bactéries, et bien faire sécher les lavettes entre deux utilisations. Alors aussi, par rapport à la maison, tout ce qui est linge de lit, les draps de toilettes, les serviettes, les lavettes, les gants de toilettes, les torchons, essayer en tous les cas de les changer une fois par semaine, les laver à 60 degrés et les repasser si possible, parce que ça a encore une action encore plus antibactérienne. Et au niveau des plantes, mais en pot, donc éviter vraiment de les mettre dans la chambre et dans le reste de la maison, plutôt les mettre en hydroculture. Alors les spécificités, nous, pour les enfants, ce qui inquiète beaucoup, souvent les familles au moment de l'annonce du diagnostic, si les mamans n'allaitent pas, c'est surtout l'entretien des biberons. Comme la stérilisation n'est pas foncièrement quelque chose d'obligatoire, comme on a quand même énormément de mesures d'hygiène assez drastiques avec la javel, tout ce qui est siphon et tout et tout, les parents optent souvent quand même pour utiliser un stérilisateur ou en tous les cas de passer les biberons au la vaisselle. Ce qui est important surtout, c'est le séchage de ces biberons. Donc par arbre, biberons, ça se trouve dans les magasins de périculture, il faut vraiment bien les faire sécher à air libre et d'avoir aucune gouttelette d'eau qui puisse rester au fond du biberon et de changer, bien sûr, régulièrement les écouvillons, les goupillons avec lesquels les parents vont nettoyer les biberons ou passer, en tous les cas, ces instruments une fois par semaine au la vaisselle pour les stériliser. On va avoir aussi d'autres recommandations mais qui sont aussi données pour l'enfant par rapport à la mort subite, c'est donc d'avoir des pièces qui ne sont pas surchauffées mais plutôt chauffées entre 18 et 20 degrés, aérer en tous les cas la pièce de l'enfant, enfin la pièce, la chambre de l'enfant en tous les cas plusieurs fois par jour, une dizaine de minutes et surtout, bien sûr, pas de fumée, ni en sang, ni cigarette, ni fumée de chemin, en tous les cas, avoir des foyers fermés. Par rapport aux jouets, je vais être un peu redondante, c'est vraiment essayer d'avoir des jouets qu'on peut nettoyer facilement et puis par rapport aux jouets de bain, effectivement, comme l'a dit Isabelle, bien les faire sécher et éviter vraiment tous ceux qui peuvent contenir de l'eau et nous, effectivement, avant, on proscrivait vraiment l'utilisation d'humidificateur et avec ce nouvel article, bon voilà, maintenant, on demande d'éviter mais ce n'est plus quelque chose qui n'est plus impossible. Alors, au niveau de la vie collective, on a beaucoup de chance dans tous les cas à Genève, c'est vrai que les enfants peuvent, dans les écoles, ont un toilette, une toilette individuelle avec un bâton et on demande aussi aux maîtresses, donc c'est les infirmières scolaires qui font des plans d'accueil individualisés, ils peuvent se déplacer à loisir vos toilettes par rapport à l'amico. Ils ont aussi leur gourde individuelle, des mouchoirs à usage unique et on essaye de sensibiliser les classes au lavage de bains. Je rappelle, le Covid a amélioré tout ça parce que tout le monde a été un peu sensibilisé à tout ça. Bien sûr, s'il y a un aquarium, un terrarium au niveau de la classe, que l'enfant ne soit pas celui qui va aller le nettoyer. S'ils peuvent faire des jeux dans la terre avec des gants, idéalement, sinon vraiment bien se laver les mains et puis utiliser une petite brosse pour se nettoyer les ongles après. Pareil pour les bacs à sable, c'est beaucoup de questions des mamans, c'est les bacs à sable. Idéalement, il faut les couvrir pour éviter tout ce qui est humidité. Si le sable est sec, il n'y a aucun souci. On a eu des problèmes de moquettes dans les classes, donc effectivement, il y a des enfants qui ont été changés de classe par rapport à ça. Les jeux et les activités de groupe, on ferait bien sûr s'en autoriser et l'enfant peut sauter à loisir dans les flaques. Voilà. En tous les cas, moi aussi, je voulais vous remercier de nous avoir invités et j'ai eu grand plaisir à partager cette présentation avec Isabelle. Je vous remercie. Et notre bibliographie. Voilà. et notre bibliographie. Merci.